Avec 2 703 spectateurs de moyenne, le Clermont Foot possède la 18e affluence de Ligue 2. Son prochain adversaire, Lens, occupe la première place avec près de 24 000 spectateurs. On n'a pas le même public que Lens, c'est une évidence. Après, il y a des circonstances aussi atténuantes avec le temps, les conditions atmosphériques qu'on a eues. L'enceinte même du stade qui est quand même difficile aussi, je peux comprendre les gens. Nous, on essaye de pratiquer un bon football, un football spectaculaire. Après, on ne peut pas aller les chercher chez eux. Le Clermont Foot obtient pourtant de bons résultats, invaincus depuis la trêve. Les hommes de Pascal Gassien sont plus que jamais à la lutte pour une place de barragiste. On a un jeu qui est plutôt pas mal et le fait de voir peu de monde dans les tribunes, c'est frustrant pour nous. On se dit qu'il y a certaines saisons où on était vraiment moins bien, il y avait beaucoup plus de monde. Et là où on est bien et qu'on a besoin de supporters, il n'y en a pas forcément tant que ça. Un constat qui n'est pas nouveau, Michel Derzakarian déplorait déjà ce manque d'engouement en 2012. Les gens à Clermont, ils n'aiment pas le foot. Ça, ça me dégoûte. On joue la montée, on est dans les trois premiers depuis la quatrième journée. On joue dans un stade vide. Je trouve que c'est scandaleux. C'est triste. Si à un moment donné, les gens veulent avoir aussi une équipe en Ligue 1, il faut qu'ils nous aident à franchir cette dernière marche. A l'image des supporters de l'AC Ajaccio, les Auvergnats doivent donc pousser en nombre leur équipe vers les barrages. Il leur reste six matchs à domicile pour prouver leur ferveur.